Dieu dit dans le Coran, dans le Sourat Al-Yamran, ce qui signifie « Certes, la religion agréée par Dieu, c'est l'Islam. » Dieu dit dans le Sourat Al-Anbiya, verset numéro 25 aussi, ce qui signifie « Nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans lui révéler qu'il n'est de Dieu que moi, alors adorez-moi. » Aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit ce qui signifie « Les prophètes sont des frères de par leur religion et leur mère sont différentes. » Ceci est donc une preuve que tous les prophètes sont musulmans, que leur religion est unique et c'est l'Islam, et que tous les prophètes depuis le premier d'entre eux, Adam, jusqu'au dernier d'entre eux, notre maître Mohamed, tous avaient la croyance en l'unicité de Dieu, à Tawhid, et que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé, il n'a de ressemblance avec rien, et que rien ne mérite l'adoration sinon lui. Tous donc ont dit « La ilaha illallah » ce qui signifie « Il n'est de Dieu qu'Allah ». A l'époque d'Adam, il disait « Il n'est de Dieu qu'Allah ». Adam est le messager d'O'Allah. A l'époque de Noé, il disait « Il n'est de Dieu qu'Allah ». Noé est le messager d'O'Allah. A l'époque de Moïse, il disait « Il n'est de Dieu que Dieu ». Moïse est le messager de Dieu. Au temps de Jésus, il disait « Il n'est de Dieu que Dieu ». Jésus est le messager de Dieu. Et dans ce temps-ci, le temps de Mohamed, l'époque de Mohamed, on dit il n'est de Dieu que Dieu Mohamed est le messager de Dieu Et tous, ça veut dire tous les prophètes, ont appelé à l'adoration de Allah l'unique, l'indivisible Qui n'a pas d'associé, qui existe sans endroit Le prophète a dit ce qui signifie Le meilleur de ce que j'ai dit, moi ainsi que les prophètes avant moi C'est la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Allah Lui seul, il n'a pas d'associé Ainsi la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie Les prophètes sont des frères de par leur religion et leurs mères sont différentes Indique une comparaison des prophètes à des frères Cela parce que la religion des prophètes est la même, c'est l'islam Leur croyance est la même Leur croyance en Allah est la même En les anges, au paradis et à l'enfer, à la résurrection, à l'exposition des actes Et à ce qui est du même ordre Cependant, la sagesse requérée que leur loi révélée soit différente Selon les époques, en fonction de ce qui est préférable pour l'intérêt des êtres humains Voilà la vérité Walhamdulillahi rabbil alameen